Hello guys ! Aujourd'hui, on va parler applications pour le Canada. Je vais vous faire une petite liste, cousu main, de toutes mes applications préférées que j'utilise depuis que je suis à Montréal. Ma première application préférée, celle que j'ai découvert en premier quand je suis arrivée ici, c'est Transit. Je vous insère ici mes captures d'écran. Donc Transit, c'est la première application que j'ai découverte. C'est un Canadien qui m'a montré ce que c'était. Parce que j'attendais comme une gourde à mon arrêt de bus. Sauf qu'il n'y avait pas les horaires. Donc j'attendais sans savoir à quelle heure ça allait arriver. Transit, ça te permet de voir en temps réel. Tu vois sur la ligne de ton bus où est ton bus. Ça, c'est génial. Ça sert aussi pour le métro, mais pas vraiment nécessaire parce que dès que tu rentres dans une bouche de métro, tu as tous les horaires. Et si tu veux faire moitié Bixi, on va en parler juste après, et moitié transport en commun, elle te dit aussi quel trajet prendre. C'est génial. Ça remplace aussi ton GPS. Vu qu'il te donne un tracé. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Alors, sûr que ça fonctionne à Montréal. Dans le reste du Canada, je ne sais pas du tout. Donc, on va parler de ma deuxième application préférée, Bixi. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. J'adore les Bixi. Les Bixi, ce sont des vélos en location libre, disponibles un peu partout dans Montréal. C'est génialissime. Chaque année, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre-novembre, dépendamment de la quantité de neige qu'il y a encore, tous les mois d'été, on a le droit aux Bixi en ville. En plus, cette année, ils ont rajouté encore plus de vélos électriques. Le rêve. En sachant qu'il y a des cotes comme ça à Montréal, le vélo électrique, ce n'est pas de refus. Vous pouvez louer votre vélo à la demi-heure ou vous faites un forfait au mois ou à l'année. Le forfait au mois coûte 19$ et à l'année, je crois, coûte 89 ou 90$. À savoir que vous pouvez les louer seulement 30 ou 45 minutes, selon si vous prenez un vélo électrique ou un vélo normal. Vous pouvez le louer via cette application ou alors tout simplement avec votre carte de crédit. Si vous avez déjà un compte, vous avez juste à la taper sur la machine. C'est génialissime. C'est une application qui vous permet de louer, un peu comme les vélos d'ailleurs, des voitures. Ça existe aussi en France d'ailleurs. Ça s'appelle Car2Go. Car2Go, je crois. Pendant un moment, on l'a eu. Car2Go ici et plus maintenant. Mais il y a comme une auto. Il vous suffit juste d'accéder à l'application, de rentrer votre permis de conduire international. Attention, faites-le bien avant de venir. Et de louer votre voiture. Vous la louez à la minute. Je ne sais pas exactement les prix parce qu'en fait, on n'en a pas réellement eu le besoin. Et avant ça, on utilisait Car2Go. Mais c'est le même principe. C'est génial si vous n'avez pas de voiture pour aller faire ses courses ou si vous avez... Je ne sais pas. Moi, les seules fois où je m'en suis servie, c'était pour aller faire mes courses ou aller dans un magasin qui était assez loin. Et en transport, ça met beaucoup trop de temps. Si tu es arrivé jusque-là, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Dans le même esprit, ma quatrième application, c'est Toureau. C'est une application pour louer à la journée des voitures, mais entre particuliers. Hyper facile d'utilisation. Il suffit juste de certifier son compte. Alors, depuis le Covid, moi, je trouve personnellement que ce n'est pas aussi avantageux qu'avant. Je m'explique. On a toujours loué nos voitures. Alors, soit avec Toureau, soit avec une entreprise de location ici. C'est C-Discount ou Discoount, un truc comme ça. Et avant, Discoount était plus cher que Toureau. Et maintenant, ils se sont plus ou moins alignés sur les prix depuis le Covid pour pouvoir avoir encore du chiffre d'affaires parce que je pense que c'était les touristes qui faisaient beaucoup de leur chiffre d'affaires. En tout cas, Toureau, c'est génial. J'ai entendu quelques histoires qui disaient qu'il y avait des problèmes si vous ne prenez pas d'assurance. Donc, très important, toujours prendre une assurance. Une application qui m'a servi juste au tout début et qui va me servir à la fin de mon PVT, c'est WISE. Avant, ça s'appelait... C'était TransferWise et maintenant, c'est juste WISE. C'est pour transférer ton argent français sur ton compte canadien une fois que tu es arrivé sans payer trop de frais. Donc, tu ne payes ni les frais de ta banque de départ ni les frais de banque d'arrivée. Je vais vous donner un exemple parce que c'est trop compliqué. Ma banque en France me prenait 15 euros si je faisais un virement international et ma banque canadienne, je crois qu'elle prenait 15 ou 20 dollars, un truc comme ça aussi. Et en plus, vous payez le taux de conversion. Tout ça, c'est très compliqué, mais sachez que grâce à TransferWise, vous payez seulement 15 euros votre transfert d'argent ou plus ou moins. Moi, j'ai payé 15 euros personnellement. Ça dépend de la somme que vous déplacez. Donc, grâce à WISE, vous allez économiser de l'argent. On le sait, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, WISE est beaucoup plus rapide pour transférer ton argent. Nous, je pense que ça a pris quelque chose comme 4 jours. Ouais, 4 jours pour arriver sur mon compte. On a eu zéro souci. C'est nickel. On va l'utiliser au retour. C'est une application dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo « Comment trouver un travail au Canada ». Je vous le mets dans le petit « i » aussi. C'est une application qui sert, si tu veux garder ton numéro français comme moi, parce que c'est beaucoup plus avantageux au niveau financier et que ça marche au Canada. Donc, pourquoi changer ? Eh bien, ça te crée un numéro canadien parce que si tu cherches un travail, un logement, ou toute autre chose, peu importe, tu as besoin d'un numéro canadien puisque très souvent, la majorité du temps en tout cas, les numéros canadiens ne peuvent pas appeler un numéro français. Ils pourraient, je pense, mais ils ont beaucoup de forfaits bloqués. Je ne préfère pas m'avancer là-dessus, mais j'ai déjà essayé de passer des appels d'un numéro canadien à un numéro français et ça ne marche absolument jamais. Donc, conseil, si vous voulez qu'on vous rappelle pour un job, mettez un numéro canadien. Donc, ça vous crée un numéro au hasard. Qu'est-ce que je disais ? Moi, j'ai un problème d'attention. Et donc, ça vous crée un numéro canadien, gratuitement. J'ai oublié de le dire. Ensuite, on va parler nourriture. Alors, bon, tout le monde connaît, il y a Uber Eats, mais Uber Eats, c'est méga cher. Enfin, moi, je trouve ça très très cher pour ce que c'est que finalement, eux, ils ne font pas grand-chose. Le livreur, je crois qu'on le paye 2 dollars et eux, on les paye 4 dollars. Donc, c'est beaucoup. Une application beaucoup moins chère, c'est Skip the Dish. Si vous avez un téléphone français comme moi, il faut enregistrer votre carte bancaire canadienne sur votre Apple Pay. Apple Pay, un truc comme ça. Bon, vous avez compris. Sinon, vous pouvez l'utiliser via votre ordinateur. Ça marche tout aussi bien et c'est beaucoup moins cher que Uber Eats. Souvent, les plats sont moins chers et les frais sont moins chers aussi. À vous de comparer après. Ah, foui ! Une autre application slash compte bancaire que j'ai depuis que je voyage en réalité et pas depuis que je suis au Canada. C'est un compte qui peut vous servir pour tous vos voyages. Revolut, qu'est-ce que c'est ? C'est une banque en ligne et vous avez une application sur le téléphone. C'est une carte bancaire gratuite. Vous n'allez jamais rien payer et elle est sans frais à l'étranger. Vous pouvez payer avec n'importe quelle devise sans aucun frais. Donc, c'est idéal. Par contre, il faut la recharger avec votre compte français. Donc, c'est un peu moins l'idéal si vous vivez dans le pays. Mais au début, pour vous dépanner ou pour voyager ailleurs, ça peut vous servir. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur Revolut. Je n'ai jamais payé, même pas un euro d'ailleurs. Là, ça fait 2 ans qu'il est en stand-by. Donc, il n'y a aucun transfert et je ne paye rien non plus. Donc, c'est l'idéal pour tout voyageur. Ensuite, je vais vous parler de mes groupes Facebook préférés. Sans aucune hésitation, le groupe PVTiste Montréal, même si vous n'habitez pas à Montréal, peut vous donner un nombre incalculable d'informations. Vous avez juste à... Il y a une espèce d'onglet recherche. Je crois que j'ai fait un petit truc. Il y a une espèce de petit onglet recherche et vous avez juste à chercher ce que vous avez comme question. Il donne plein d'informations sur beaucoup de choses, ça oui. À chaque fois que quelqu'un trouve un produit alimentaire français ou un peu original, hop, c'est posté. Là, avec le Covid, beaucoup de monde cherchait réellement comment on pouvait se déplacer entre le Canada et la France. Pareil, vous avez toutes les informations là-dessus. Moi, je le trouve génial. D'accord ? Il y a beaucoup de monde. Tout le monde donne des informations. Ils sont, pour la plupart, très bienveillants. C'est un groupe d'entraide, en fait. Entre français. Et je pense qu'il n'y a pas que des français, d'ailleurs. Ça s'appelle Entre PVTistes, Montréal. Mais en tout cas, tout le monde se donne ses trucs et astuces pour vivre au Canada et pas seulement à Montréal. Parce qu'il y a beaucoup d'informations assez générales. Et même si vous habitez à Vancouver ou ailleurs, dans le Canada, je vous la conseille. Et je pense qu'il y a aussi des groupes PVTistes ou autres dans la ville où vous allez habiter. Mais en général, il y a moins de membres. Il y a moins de membres et donc, du coup, moins d'informations. C'est Vêes-tu ça, toi ? C'est génialissime. C'est un groupe de... On peut dire d'entraide, en tout cas, de donations. Tu as juste à poster la photo de ce que tu as envie de donner et quelqu'un viendra le chercher chez toi. Ou alors, toi, tu peux regarder sur ce groupe et voir s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser et qui peuvent te servir. Je trouve que c'est un groupe super pour ne pas créer de déchets et pour donner une seconde vie à tes objets. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as trouvé d'autres applications au Canada qui pourraient me servir. Et peace ! J'étais ravie d'être présente ce jour avec vous. C'est une belle journée, les amis. Non ! C'est fini ! Oh non ! La vidéo, elle est déjà finie. Mais tu peux cliquer là. Tu vois ma grosse tête ? Tu peux t'abonner. Et tu peux aussi t'abonner à mon Instagram. Hop, on le voit là. Juste là. Voilà. Merci. Peace.